bon je crois que cette vidéo ça va être la vidéo la plus galère à tourner ça fait au moins cinq ou six fois que je la recommence j'essaie de rendre la vidéo la plus simple possible pour que tout le monde puisse comprendre malgré que vous soyez plus ou moins avancé sur les commandes j'aimerais que même la personne qui est jamais fait de commandes et puisse comprendre ce que je fais dans cette vidéo donc c'est vraiment difficile à faire mais je vais essayer donc bref on est de retour sur notre map on va continuer à l'avancée aujourd'hui ce qu'on va faire c'est un timer et j'aimerais commencer un petit peu le visuel c'est à dire par exemple quand on va lancer la première vague j'aimerais bien qu'ils aient marqué en gros vague 1 et en dessous pourquoi pas on pourrait noter le temps d'apparition des monstres donc par exemple si on veut que sur la vague une les monstres apparaissent pendant 15 secondes et ben on aurait un message en dessous qui nous dirait 15 secondes d'apparition de monstres et le timer justement il nous servirait à ça il nous servirait à nous donner le temps restant d'apparition des monstres donc on va s'occuper de ça aujourd'hui donc du timer et du visuel donc afficher la vague une et le petit message en dessous on va faire le timer dans un premier temps parce que c'est ça que j'arrive pas à bien expliquer facilement donc à force de refaire la vidéo je commence à expliquer un petit peu plus simplement à chaque fois donc pour faire un timer ce qu'il faut savoir c'est que 20 tics dans minecraft est égal à une seconde en vrai donc ça c'est un truc hyper important qu'il faut vraiment savoir si 20 tics est égal à une seconde 40 tics est égal à deux secondes 60 tics à 3 et ainsi de suite jusque là je pense qu'on est d'accord étant donné que l'unité de temps dans minecraft c'est seulement les tics et pas les secondes il va falloir qu'on transforme justement les tics de minecraft en secondes parce que si on va créer un faux joueur donc il va s'appeler time add time j'ai oublié de mettre les deux points à time objectif menu on met son score à zéro donc là dans menu on vient d'ajouter time il a son score à zéro par exemple si je fais scoreboard donc là ce que je vais faire si je vais faire une commande qui va servir à ajouter un tic on va ajouter un tic à taille dans l'objectif menu voilà pourquoi il faut que je transforme les tics en secondes c'est parce que si je laisse le temps comme ça personne ne va savoir combien ça fait 280 tics par exemple ou 300 tics il faut calculer voilà ça prend du temps alors que si on transforme le time ici on transforme les tics qu'on voit ici en secondes on va savoir on va s'y retrouver beaucoup plus facilement et ça va être mieux pour tout monde donc là on est à 644 tics donc 600 tics voilà pour trouver combien ça fait de secondes c'est ça va ça prend du temps donc ça on n'en veut pas nous ce qu'on veut c'est transformer les tics en secondes donc pour ça il va falloir qu'on ajoute un je vais virer le chat il va falloir qu'on ajoute un nouvel objectif cet objectif il va nous servir à quoi donc on va l'appeler tic qui sera de type demi il va nous servir à quoi eh ben alors moi c'est comme ça que je fais vous n'êtes pas obligé de faire comme ça mais moi je préfère tic je l'affiché dans la liste donc liste c'est quoi c'est la touche pour afficher les joueurs donc moi c'est tab là on voit que mon score est à zéro au lieu d'avoir les tics qui vont s'afficher dans time je veux qu'ils s'affichent quand j'appuie sur tab donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une commande donc en fait on va faire la même commande que tout à l'heure scoreboard players add kino dans tic on va ajouter un donc ça veut dire que là en fait je vais juste ajouter un à kino donc quand j'appuie sur tab on va voir que les tics grimpe comme dans notre objectif time dans menu là sauf que cette fois c'est quand on appuie sur tab donc pour vous expliquer simplement ça évite en fait d'avoir les tics qui vont être affichés dans time donc time d'ailleurs je vais le remettre à zéro scoreboard players set time dans l'objectif menu à zéro ça permet d'avoir les tics qui sont affichés ailleurs donc par exemple moi quand j'appuie sur table je peux voir à combien de tics je suis et du coup à chaque fois en fait donc je le répète encore parce que c'est vraiment important de comprendre ça c'est que dans minecraft 20 tics est égal à une seconde donc ce qu'on veut c'est que quand on score est égal à 20 il va falloir que j'ajoute un à time parce que 20 tics est égal à une seconde donc si mon score si le score de kino là haut est égal à 20 il faut que j'ajoute une seconde à time donc il faut que j'ajoute un à time donc j'espère que ce point là il est clair donc on va faire scoreboard players set kino dans tic à zéro voilà pour que mon score revienne à zéro maintenant ce qu'il faut qu'on fasse c'est quoi c'est qu'on détecte quand kino est à 20 pour pouvoir ajouter un à time donc ça sera donc le 1 ici sera représentatif d'une seconde donc ce qu'on va faire c'est on va exécuter si le score de kino dans tic donc le score que j'ai ici si ce score est égal à 20 ou plus voilà s'il ya un problème et que par exemple ça dépasse sur 21 22 23 le fait de mettre ou plus ça va pouvoir quand même exécuter la commande alors que je sais pas si il ya un problème sur la map à un moment et qu'on laisse 20 tout court si par exemple pour je ne sais quelle raison ça arrive à passer au dessus de 20 et que la commande d'après ne se déclenche pas bah la commande elle est morte donc moi c'est pour ça j'ajoute toujours ou plus c'est une site une sécurité en plus pour que les commandes d'après s'exécutent bien si mon score ici est égal à 20 dans ce cas on va run la commande scoreboard players ad puisque ce qu'on veut c'est ajouter une seconde et ad ça veut dire ajouter on va ajouter à time dans l'objectif menu 1 ok donc là ce que j'ai fait la commande que convient juste d'écrire c'est quoi c'est kino si son score il est égal à 20 donc 20 tic on va ajouter une seconde à time voilà c'est juste ça la commande c'est vraiment c'est vraiment pas compliqué voilà mettre en conditionnel et en chaîne donc je vais pas lancer enfin je vais pas appuyer ici pourquoi parce que si j'appuie là on score il va être à 20 et plus parce que là ce qu'il faut maintenant c'est une un dernier commande bloc qui va nous servir à remettre mon score à 0 c'est à dire que quand mon score va passer à 20 il va falloir que je leur remette à 0 pour pouvoir refaire 20 tic donc 20 tic est égal une seconde une fois que j'ai atteint ses 20 tic et revient à 0 ça refait 20 tic donc une nouvelle seconde une fois que c'est à 20 tic on remet à 0 et ainsi de suite là je pense que vous avez compris donc on va exécuter la commande si le score de kino dans tic est égal à 20 ou plus dans ce cas on va run la commande scoreboard players set donc ça veut dire qu'on met le score de kino dans tic à 0 donc normalement toutes les commandes sont prêtes ça ça permet de commencer à activer le timer une fois qu'on donc que kino est à 20 tic on ajoute un dans time donc juste ici une fois que kino donc c'est pareil une fois que moi j'ai 20 tic on va remettre mon score donc on met le score de kino dans l'objectif tic donc l'objectif tic c'est quand j'appuie sur tab on va le mettre à 0 donc on lance la commande et voilà 6 7 8 9 10 donc là on a bien des secondes on a bien nos tics qui se remettent à 0 une fois qu'on a dépassé les 20 alors ce qu'on peut faire c'est appuyé là dessus on voit ici voilà 1 2 3 machin ça va jusqu'à 20 ça ajoute à time dans l'objectif menu donc on voit ça ajoute 1 et après ça nous dit maintenant le score est à 17 qu'il est bien 17 donc voilà notre timer il est créé j'espère que c'était pas trop compliqué à comprendre et que j'ai plutôt bien expliqué parce que sinon je serai un petit peu dégue donc bon pour l'instant on va pas s'occuper de ça mais il faudra une fois que la vague une elle est terminée il faudra des commandes qui vont nous permettre de remettre les tics à 0 et le temps à 0 donc ça on s'en occupera plus tard là ce que je vais faire c'est que j'ai commencé à mettre des panneaux pour la simple et bonne raison que on va commencer à ajouter pas mal de commandes blocs et il faut qu'on puisse y retrouver facilement donc ça c'est la commande qui nous permet de voir les mobs donc on va l'appeler compteur de mobs lui on va l'appeler timer tout simplement voilà ça c'est fait et ensuite donc je vais remettre mon score scoreboard player set kino dans le tic à zéro et je vais remettre le score de time à zéro donc set time dans menu à zéro hop ça c'est fait et donc maintenant ce que j'aimerais faire donc on imagine que il y ait un bouton ici et que ce bouton nous permet de lancer la première vague qui va nous falloir un commande bloc derrière est ce commande bloc qui veut servir à quoi il va nous servir à faire un titre donc la commande title title en anglais c'est titre va faire un titre pour tous les joueurs ah mais ça se trouve c'est comme quand on veut changer le scoreboard ça se trouve c'est ça pour faire le truc du texte donc deux points je mette test a déjà testé comment ça marche color de points gold ah ouais c'est je pensais ça ok non bah c'est ça et bah parfait donc ce qu'on va faire c'est qu'on va écrire vague 1 ah oui à la c'est stylé ça ça j'aime bien donc on va ajouter un deuxième commande bloc et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettant toujours actif chaîne et on va mettre la commande title donc à tout le monde et ce title du coup on va faire ça texte le point 15 secondes d'apparition virgule color deux points rouge par exemple ah c'est c'est vraiment stylé ça alors par contre au niveau des couleurs en rouge j'aime pas trop je vais essayer un un blue peut-être un rouge pour lui du coup red rouge non plus je suis pas trop fan est-ce que je pense que oui est-ce que je peux le mettre en gras 2.2 ok ce qu'on pourrait faire ici c'est souligner le fait qu'il y ait qu'un seconde donc under line 2.2 vague une alors le rouge et le bleu je trouve ça va pas trop ensemble est-ce que je le mets en vert je vais essayer en vert green je trouve je trouve que c'est déjà mieux comme ça moi c'est pas mal comme ça de toute façon vous pourrez mettre ce que vous voulez un là pour l'instant moi c'est c'est juste pour le test du coup je vais rajouter un panneau ici on va mettre titre je sais pas trop qu'on va mettre pour ce panneau donc là ce qu'on pourrait même rajouter c'est un command bloc donc en conditionnel mais juste en chaîne où ça rajouterait un bloc de redstone sur ce bloc là parce que là il est en id redstone et du coup ça l'activerait et quand on a pu réussir en fait il y aurait le bloc de redstone qui apparaît ici et ça lancerait le timer en même temps de lancer la vague une donc si on regarde bien le targeté de bloc ici donc le targeté de bloc ça veut dire le bloc qu'on vise il est en 91-43-15 donc pour ajouter un bloc de redstone au dessus il faudrait donc faut faire attention à ça parce que si on prend les coordonnées exactes du bloc et qu'on les rentre dans notre command bloc là bas on va remplacer le command block ici par un bloc de redstone nous ce qu'on veut c'est avoir un bloc de redstone au dessus de ce command block donc il faudrait qu'on mette 91-42-15 donc hop 91-42-15 donc j'écris les coordonnées avant sinon je sais que je vais les oublier rapidement donc 7 blocs, 7 blocs ça veut dire on place un bloc à ses coordonnées et c'est un redstone bloc voilà donc en chaîne et en toujours actif et donc là si j'enlève le chat je fais une game rule pour command block output false donc cette commande elle permet enfin cette game rule elle permet quoi on a vu tout à l'heure que quand j'ai activé ce command block quand je le mettais en toujours actif il y avait plein de messages dans le chat pour nous dire que ça ajoutait un à chaque fois à Kinyo donc le fait de mettre command block output en false ça veut dire qu'on va pas recevoir ces messages de command block qui nous disent on a ajouté un à un tel donc si j'appuie et on voit que le timer commence parce que le bloc de redstone a été placé et ça c'est vraiment stylé donc là c'est cool la map elle commence à avancer tranquillement donc ça me plait bien là ce qui est en train de se passer du coup je vais quand même remettre la game rule on va mettre ça en true et ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un scoreboard player set Kinyo dans tick à 0 parce qu'il était à 10 et on va mettre le time à 0 donc scoreboard player set time dans menu à 0 voilà et puis du coup ça sera la fin pour cette vidéo parce qu'on a quand même fait pas mal de trucs j'espère juste en fait que le timer ça a été compris de tous que j'ai vraiment bien expliqué parce que quand on comprend c'est vraiment simple mais à expliquer j'ai vraiment galéré j'ai recommencé vraiment plusieurs fois la vidéo parce que j'ai trouvé ça super compliqué à expliquer mais c'est vraiment c'est super simple à comprendre et puis après le titre voilà c'est pas hyper compliqué non plus j'espère que ça vous a plu ce qu'on a fait là prochaine vidéo je vous dis pas ce qu'on fait mais là ça va commencer à devenir vraiment intéressant et c'est là on va rentrer dans le vif du sujet pour la map j'espère que vous êtes chaud pour ce projet parce que la prochaine vidéo ça va commencer à devenir très intéressant